Les années 1960 sont le récit mondial d'une période très mouvementée. Deux événements majeurs marquent les mondes occidentales et orientales, la révolution culturelle en Chine et mai 68 en France. La révolution culturelle a lieu en Chine entre 1966 et 1976. Durant cette période de purge politique, les écoles en Chine sont suspendues. Des sites culturels et religieux sont saccagés. Nombre d'enseignants et d'hérudits sont humiliés, sont persécutés ou poussés au suicide. Selon les statistiques, 20 000 à 2 millions de décès anormaux sont attribués à la révolution culturelle. En 1968, on assiste en France à une convergence des grèves et des protestations des étudiants et des travailleurs basées sur leurs revendications sociales et leurs idées politiques. Le slogan des gardes rouges de la révolution culturelle devient l'idéologie des étudiants de mai 68. Au même moment, la Chine fait l'éloge des étudiants français. Alors qu'après mai 68 en France, de nouveaux livres et modes de pensée se développent, d'incroières nouvelles œuvres d'art sont imaginées, de nouvelles relations entre les enseignants et les étudiants apparaissent et les travailleurs obtiennent plus de droits. En Chine, la révolution culturelle endommage le développement économique et culturel du pays pendant des décennies. Ainsi, il semble que mai 68 propose une vision plus réelle de la révolution culturelle. Les étudiants de la révolution culturelle. Sous-titrage ST' 501